Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia Aujourd'hui on se retrouve à nouveau un vendredi, ça fait pas longtemps la dernière fois, pour vous faire un saga, un série Je vous l'avais dit, j'essaierai de poster ces vidéos un max le vendredi, donc en plus de mon programme habituel Tout simplement parce que, déjà ce sont pas des vidéos qui sont extrêmement vues Mais à la limite, je l'ai fait pour les personnes que ça m'intéresse et aussi pour moi, dans le côté un petit peu référencement de mes sagas Donc voilà, ce ne sont pas des vidéos qui sont extrêmement regardées, mais ça me fait hyper plaisir de les faire Du coup, je les insère en plus de mon programme habituel Et puis surtout parce que sinon, vu que j'ai envie de dégommer de la saga cette année Si je vous les mets à la place de mes vidéos dans le programme habituel, en fait je ne vous fais plus que ça Ce qui n'est pas forcément une solution non plus Aujourd'hui on est là pour parler d'une trilogie que j'ai adoré Qui est le spin-off d'une autre trilogie que vous voyez juste ici Pour laquelle j'ai déjà fait un saga en série Et il s'agit, vous l'avez bien sûr deviné, de la saga d'Il était une fois un cas brisé Donc Once Upon a Broken Heart en anglais C'est écrit par Stephen Gerber Et moi j'ai donc les versions Fairyloot Je vais vous les montrer une par une parce qu'elles sont sublimes C'est donc une trilogie spin-off qui se passe après directement les événements de Caraval Et qui va suivre le personnage de Jax qui nous est présenté dans l'univers de Caraval Donc c'est vraiment la suite directe Cette trilogie est donc composée de trois tomes Le premier c'est Il a été une fois un cas brisé Donc Once Upon a Broken Heart Je vous laisse admirer ma beauté Puisque quand même, oh j'avais oublié J'avais eu cette magnifique illustration dans la box dans laquelle je l'ai eu Puisque ça faisait partie des box Fairyloot mensuelles Donc avec ces endpapers Voilà Une très 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 jolie édition Et puis au-delà de ça, moi j'aime beaucoup la couverture J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait Donc voilà un très 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 joli roman Ensuite vous avez The Ballad of Never After Qui est traduit sur Et ils vécurent malheureux à jamais je crois Donc je vous laisse admirer le baby Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux Vraiment j'adore J'adore celui-là, il me donne des vibes Vraiment la réponse, il est magnifique Et enfin le troisième et dernier tome Que j'ai lu très récemment Et d'ailleurs je ne pense pas qu'il y a déjà de délecture Qui est postée sur la chaîne C'est A Curse for True Love Il n'a pas encore été traduit Je parierai sur la malédiction de l'amour véritable Voilà, c'est ma prédiction pour le titre en VF A mon avis il va vraiment 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 pas tarder à sortir Tout simplement parce que Deux Sexus a un programme de parution sur les sagas Qui est quand même assez rapproché Donc je vous montre le baby, voilà le dernier Que je trouve très 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 beau encore une fois Avec toujours ces ambiances contes de fées Qui sont juste sublimes Voilà, ce sont des ouvrages Mais vraiment ces objets libres sont magnifiques Et donc au-delà du fait qu'il soit très très beau De quoi ça parle ? En fait à la base il était une fois un cœur brisé Je vais prendre que le premier livre Parce que sinon ça va peser très lourd Donc il était une fois un cœur brisé C'est l'histoire d'Evangeline Fox Qui est une jeune fille amoureuse de son futur fiancé Qu'il a encore officiellement demandé au mariage Mais c'est tout comme Et elle va se rendre compte du jour au lendemain Qu'il a demandé sa demi-sœur en mariage au lieu d'elle Et que tout le monde trouve ça normal Alors il faut savoir que leur relation n'était pas forcément au grand jour Mais elle, elle se dit qu'il y a un truc qui va pas Et donc du coup elle va aller requérir l'aide De ce qu'on appelle une fatalité Et ce sont donc ces personnes un peu midieux Voilà qui sont avec des pouvoirs divins on va dire Cette fameuse fatalité c'était évidemment notre chère Jax Que nous avons connue dans Caravale Et elle va lui demander d'arrêter à tout prix ce mariage Lui il va accepter en l'échange de trois Je crois que c'est trois baisers maudits Je sais plus exactement combien il y en a Mais vous avez compris Et donc il va évidemment empêcher ce mariage Je ne vous dirai pas comment je vous laisse découvrir l'histoire vous-même Mais en tout cas du coup elle va lui être redevable Et il va aller évidemment récupérer son dû auprès d'elle C'est comme ça que leur histoire va commencer Il faut savoir que Jax c'est un personnage qui a une malédiction C'est à dire qu'il ne peut embrasser personne à part son véritable amour Or il y a une personne qu'il a réussi à embrasser Mais elle ne l'aime pas en retour Et du coup il a un petit peu pas de très très bon mood Voilà au début de cette histoire Évidemment vous vous doutez bien que les deux vont nouer petit à petit Une relation qui va commencer par une petite amitié Et qui va évidemment se transformer à terme en amour Puisque ce sont les deux love interest Et ça va beaucoup plus loin que ça Puisqu'après il y a d'autres personnages qui vont venir se mêler à tout ça Mais j'ai peur de spoiler si j'en dis trop Donc je vais plutôt vous donner mon avis sur cette saga Il faut savoir que les deux premiers tomes je les ai adorés Vraiment j'ai passé un excellent moment d'écoute pour le coup Parce que je les ai écoutés J'ai trouvé que c'est une histoire qui est vraiment dans une ambiance de contes de fées Vous avez vraiment l'impression limite d'être dans un Disney C'est fleuri, c'est beau, c'est doux Il y a ce côté un petit peu moral aussi Qui est très 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 ancré dans l'esprit des contes de fées Enfin voilà j'ai vraiment eu l'impression d'avoir quelque chose de très féerique C'est très coloré Puisque Evangeline a les cheveux roses Et que Jax au début a les cheveux bleus Ça va durer mais voilà Et tout est graphique Tout est très coloré Voilà on a vraiment une description très poussée de l'environnement Qui nous permet de bien se le visualiser Et au delà de ce côté contes Je trouvais que l'histoire était prenante Elle était haletante Qu'il y avait énormément de choses qui se passaient Tout en restant dans ce côté onirique Et j'ai vraiment passé un excellent moment J'adore les personnages J'adore les personnages Le point faible de Caravage C'était pas son univers, c'était ses personnages Je n'ai jamais été une grande fan d'Esser Andragna Voilà je n'ai jamais réussi à accrocher Or là je trouve que les personnages sont excellents Qui sont bien réfléchis Et qui sont très attendrissants Voilà je les ai trouvés très attendrissants J'ai eu envie de fangirler sur eux Pourtant je ne suis pas une très très grande fan de romances Et la romance est quand même très présente dans cette saga Mais je ne sais pas Je trouvais ça beau, doux Et j'ai passé un excellent moment Par contre Il faut le dire Ce troisième tome était pour moi en dessous Alors ça ne change pas que j'ai trouvé que la saga Dans son ensemble était très sympa Mais je trouve que ce troisième tome Sans donner trop d'explications Pour ne pas vous spoiler encore une fois Revient un petit peu à un statut établi Au tout début du premier tome Et j'ai trouvé que le procédé Pour le faire Était un petit peu maladroit Et surtout j'ai eu l'impression Que ce troisième tome Sur la première moitié du mois Était un petit peu Un retour en arrière Parce que ben Elle savait pas trop quoi dire de plus Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai trouvé que c'était très long Et que ça avançait pas Et qu'on revenait vraiment trop en arrière Pour pas faire avancer l'histoire Et du coup J'ai été un petit peu déçue de cette fin Heureusement La seconde moitié était beaucoup mieux Et se calait un petit peu plus Dans l'esprit des deux premiers tomes Mais voilà Sachez-le J'ai trouvé que ce tome Était en dessous des deux autres Qu'il était moins bien construit Moins passionnant Moins rythmé Mais les personnages sont toujours aussi cool Ils sont toujours aussi Voilà Doudou Voilà c'est des personnages doudou Donc forcément Ben j'ai quand même passé un bon moment Ça aurait pu être un troisième tome Un petit peu plus réussi Mais globalement J'ai trouvé que cette saga Était quand même Hyper qualitative Et d'autant plus que j'ai En mémoire En fait La contradiction avec Caraval Que j'ai bien aimé Mais sans plus Parce que j'ai trouvé que Les personnages étaient pas ouf Et que c'était un petit peu trop Waïeï Là Le côté compte de fée Fait que le young adult Ne me dérange pas Et vu que j'ai adoré les personnages Vraiment j'ai passé un très bon moment Avec cette trilogie Je sais que L'autrice a prévu Pour son prochain livre De faire une nouvelle Dans l'univers de Caraval Donc je sais pas Si on reverra Jax et Evangeline Puisque la nouvelle Va vraiment se concentrer Sur tous les personnages principaux De Caraval Et pas Jax Donc ben on verra Peut-être qu'elle fera une nouvelle Dans ce monde là En tout cas Je suis très curieuse De voir ce qu'elle va faire après Parce que Du coup J'ai vraiment ce sentiment Que ça se bonifie Avec le temps La première saga Était un peu bancale Mais le troisième tome Était très intéressant Et là c'est un petit peu L'inverse pour le coup La deuxième saga Était vachement bien Le troisième tome Était un peu moins bien Que les autres Mais ça reste quand même Une très bonne saga Que moi j'ai beaucoup aimé Si vous aimez le young adult Vous allez adorer Et même si vous aimez Un peu moins le young adult Franchement ça vaut le coup D'essayer Parce que moi Qui suis pas hyper fan de romances Et qui commence à me détacher Un petit peu du young adult J'ai passé un très bon moment Donc Voilà Pourquoi pas Le troisième tome Va pas tarder à être traduit Donc c'est une saga Que vous pourrez rapidement finir Donc voilà Je vous la conseille On est arrivé à la fin De ce petit saga en série Voilà J'espère que ça vous a plu Que vous avez un petit peu Plus d'éléments Pour savoir si cette saga Peut potentiellement vous plaire N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez déjà lu ou pas Si vous l'avez aimé ou non Bref Si vous avez envie de la lire Tout ça tout ça Je vous remercie évidemment Pour tout le soutien Que vous m'apportez vidéo Après vidéo Si vous êtes toujours là N'hésitez pas A mettre un petit émoji Renard Puisque Evangeline S'appelle Evangeline Fox Donc c'est circonstant Si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire Un pouce en l'air Et évidemment Vous abonner à la chaîne Et en attendant la prochaine vidéo Comme d'habitude Je vous souhaite de merveilleuses lectures Et je vous fais Des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501